avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis Scott est avec nous pour ses trôleries. Un méli-mélo de fin de semaine. Et on commence avec le poids des sacs à dos. C'est important de savoir combien de mètres de poids là-dedans. Ben, tu sais, des fois, on a l'impression que, juste pour être sûr, les profs demandent aux élèves de secondaire 1 de mettre tous les livres dont ils vont avoir besoin jusqu'en secondaire 5 pour, juste pour être sûr. Mais évidemment, c'est une question que se posent tous les élèves, les parents et les chiropraticiens ces temps-ci, parce qu'évidemment, pour plusieurs, rentrée scolaire égale rentrée scoliose. On dit finalement que pour, dans un article du Journal de Montréal, pour un enfant au primaire, idéalement, il ne faut pas dépasser 10 % du poids du corps de l'enfant. Donc, si l'enfant pèse 60 livres, il ne faut pas dépasser 6 livres. Au secondaire, on peut aller jusqu'à 15 % du poids du corps et 15 % du poids d'un enfant du secondaire. J'ai demandé à un prof de nous calculer ça, mais je n'ai pas eu de réponse qualifiée. Alors, ce sera peut-être pour une autre fois. Et là, au risque de sonner cliché, Jeff, 10 % du poids, il faut c'est d'admettre que ce n'est pas comme dans notre temps. Parce que oui, dans notre temps, notre sac était rempli de cartoons de Cravenay. C'est lourd, ça, des cartoons de Cravenay. Ce n'est pas une pomme d'autres qu'on mettait sur le bureau du prof, c'était des Dumorié 15-16. C'est lourd, des sacs à dos, ça, dans les années 80. Dans mon temps, mon père mettait des briques dans mon sac. Des briques de Velvita, évidemment, parce que c'était tellement nutritif à l'époque. On peut apparaître un autre avec ça. Oui, exactement. On essaie aussi d'entrer nos boîtes à lunch, Goldorak, dans nos sacs à l'époque, avec le thermos E-Man, qui gardait la soupe chaude toute la journée. Tu sais pourquoi, d'ailleurs, ces thermos-là gardaient les affaires chaudes aussi longtemps? L'amiante, Jeff, l'amiante. J'y ai goûté, il y a une heure, il était encore chaude, 38 ans plus tard. Cancer des poumons, tu dis, à quoi tu penses ça servait, le cartoon de Cravenay? Amiante, cigarette, les deux s'annulent. Bon, c'est comme ça que ça marcherait. Deux négatifs, un positif. Oui, c'est sûr. La Ligue du Vieux-Port, mesdames, messieurs. Parlant de choses qui datent, il y a des dizaines de milliers d'artefacts qui ont été découverts pendant la construction du tramway dans le quartier Saint-Roch. Eh bien oui, d'ailleurs, tu sais qu'est-ce qu'ils ont découvert en creusant comme ça pour le tramway? Ils ont découvert un autre tramway, un autre tramway, celui des années 30-40, évidemment, comme quoi les choses un peu vieilles reviennent à la mode. Ils ont trouvé autre chose aussi, notamment, je regarde la liste, ils ont trouvé le front de bœuf du maire La Baume. Il y avait aussi ce que les techniciens pensaient être, juste une grosse flaque d'eau puis de la boîte, mais non, c'était les fondations du premier hôtel de glace de Québec quand même. Un artefact intéressant. Aussi retrouvé sur le site. Oui, très, très bien conservé. Ça, dans une autre forme, mais quand même, c'était là. Et bien sûr, qu'est-ce qui a été retrouvé sur le site aussi? Le thermos Iman en amyante. La soupe est encore dedans et elle est encore très, très chaude. Voilà. Oui, tout est là, tout est là. Si on lâche la jeunesse d'hier et pour parler de celle d'aujourd'hui, je t'entendais parler de Taylor Swift tantôt. Juste un petit commentaire. Fait que Taylor Swift diffusé sur un écran plutôt que d'être sur place, c'est ça? C'est ce qui va être proposé pour les gens de Montréal. C'est une captation qui a eu lieu et tu vas pouvoir l'avoir au cinéma. Et toi, tu n'iras pas là du tout au cinéma. Ça ne voit pas l'intérêt, non. Pas vraiment, non. Ça n'aidera pas à défendre Taylor Swift face à ceux qui disent qu'elle est unidimensionnelle. Manchette éclame maintenant. Virage numérique à l'ARTM. Guilbeault réclame d'accélérer le pas. Je le viens, pas de problème d'accélérer. Il faut juste s'attacher, OK? Juste pas oublier de s'attacher quand on accélère, OK? Mais accélérer le pas, ça veut dire qu'elle marche. Donc, il n'y a plus de danger. Ah, c'est vrai. Ça, c'est correct. Il faut que les autres s'attachent. On poursuit notre mini-mélo maintenant. Maintenant, il y a l'implantation d'un sens unique qui provoque la colère des citoyens dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Des gens qui ont manifesté mardi matin pour dénoncer la situation. Malheureusement, en ce qui concerne le dossier du sens unique, la Ville a déclaré qu'elle ne reculerait pas. On continue notre mini-mélo. On s'en va à Burlington maintenant, en Ontario. Celui de l'Ontario, pas celui du Vermont. Ça, c'est un petit peu passé Toronto. Il y a un camion qui circulait sur l'autoroute hier qui a échappé sa cargaison. Cinq millions d'abeilles sont comme échappées de ça. Alors, vous devinez qu'évidemment, c'est une nouvelle qui a créé tout un buzz. On a retrouvé la majorité des insectes, dit-on. On est toujours à la recherche de Maya l'abeille. Toujours pas de nouvelles de Maya, qui serait la reine dans ce cas-là. Oui, effectivement. Petite maise piègle, oui, Maya. La Ville a remercié plusieurs apiculteurs qui sont partis apparemment aux trousses des abeilles avec des aspirateurs. Ça a dû être toute une scène. On s'est mis dans une shop vac. Oui, oui, exactement. D'ailleurs, ils auraient dû appeler ça des aspiculteurs, mais c'est sûrement drôle de scène de voir ça, aller sur l'autoroute en pleine heure de pointe ou, comme ils disent là-bas, en plein rush hour. C'est comme ça que les anglophones disent ça, proche des abeilles. Bon, Jean-François, habituellement, en fin de chronique, c'est à ce moment-ci que je vous fais jouer une production ou une chanson comique pour clore cette chronique-là. Mais là, c'est notre dernière. C'est notre dernière chronique ensemble. Et ton dernier 15 minutes de radio dans la chaise du Capitaine après un été bien rempli, c'est ce qu'on me dit. Oui. Capitaine Aligner, oui, c'est ça. Et j'ai pensé que ce serait peut-être important de prendre le temps de te rendre hommage. Ça, ça me fait peur. Jean-François, Jean. Ah, toi qui utilises le verbe merveilleusement bien au micro quand même. Sûrement parce que bien avant de devenir humoriste, t'as fait un bac en lettres, ai-je appris? Un beau bac en lettres, particulièrement le P, le S, le J et le M, c'est ce qu'on m'a dit. T'aimais beaucoup les lettres. Et à travers les années, t'as animé dans toutes les radios de Montréal ou presque, sans sortir avec un syndrome de choc post-traumatique quand même. Non. C'est un exploit. D'ailleurs, t'as été chanceux d'avoir le parcours radio que t'as eu parce que d'après les directeurs de ces stations-là à qui j'ai parlé, t'as juste travaillé dans des radios numéro 1. Hé, ça là, ça c'est rare, ça. Tout le temps numéro 1. Parce qu'ils sont pas tous numéro 1. Oui, c'est sûr. Et aussi, t'as travaillé sur un show qui s'appelait Trois fois rien, allusion certaine aux cachets que vous deviez recevoir à TQS. À l'époque, personne... Ah, ça c'est l'ensemble de ma carrière, ça. Ah, ben là, écoute, c'est pas grave parce qu'à travers tout ça, c'était pas pour l'argent, c'était pour les bonnes causes. Jeff, une personne inclusive, ouverte à la fluidité des genres, comme le prouve d'ailleurs ton rôle de Carole dans Radio Enfer, vraiment. Ne reculant devant rien. Carole Giroux. Oui, Carole Giroux, vraiment, tu es, Jeff, un modèle d'avant-garde, comme le démontre ta présence sur Cube, un média numérique quand même. Maintenant, tu fais tout sur les internets, médias en ligne, formation en ligne, formulaire en ligne, danse en ligne même, me dit-on, on a bien hâte de voir des images. Très bon. Bon, c'est sûr que, tu l'as dit, t'as pas la fortune de Louis Morissette, c'est sûr. Ben, en fait, Jeff, même Louis, il a pas la fortune de Louis, il a la fortune de Véronique Luthier, quand même. Non, tu sais, vu comme ça, t'as pas les cheveux d'Alex Perron non plus. Non, non. Mais fais-toi en pas. Non, non, Alex, il a pas les cheveux d'Alex, même lui, il a les cheveux de Véronique Luthier, lui aussi. C'est correct. Mec comique n'étant plus dans la formation qui porte ce nom. Amateur de sport n'étant pas dans l'émission qui porte ce nom non plus. Je vais m'ennuyer de toi, Jeff. Vraiment, prendre l'animation du retour à la maison à Cube, c'est un grand défi qu'on a écouté avec grand intérêt aussi. Passez le mot, Jean-François Barry est grand, mesdames, messieurs. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça se peut. C'est un fait de l'économie de toi. Ça aussi, ça rappelle trois fois rien. C'est quoi sa grandeur? Trois fois rien. C'est très bon, ça. Quand il va chez le médecin, il prend toujours son poids sans grandeur. Oui, toujours trois fois rien. C'est exactement ça. Mais retenez-le, je terminerai là-dessus, mesdames, messieurs. Les médias, c'est une jungle, vous le savez. Et les rois de la jungle ont un son et un nom. Le lion rugit, le hyène hurle et Jean-François Barry, mesdames, messieurs. Eh bien, écoute, merci pour cet hommage. J'adorais mon été avec toi, Jean-Denis. C'était bien, bien le fun. Absolument, et toi aussi? À bientôt. Ciao. Bye. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible.